Bonjour mes amours, comment allez-vous ? J'espère que bien. Moi je vais très bien, seulement quand je travaille beaucoup, ma voix disparaît, mais je vais bien. Toi qui penses que tu es vraiment bloqué, tu dis que rien ne va dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu tapes pour tout. Même on dit qu'il y a quelque chose de gratuit quand toi tu arrives là. On dit maintenant c'est payant. Tu as eu des diplômes, tu ne sais plus où, mais tellement c'est rempli. Mais tu ne gagnes pas de travail. C'est toi que tu es dans la rue et puis on te déteste sans te connaître. Ta famille même un-un. Personne ne veut t'entendre. Tu énerves tout le monde. C'est pour toi cette vidéo. Prends ton taboulet, assieds-toi. Je reviens. Mes amours, je vous dis faites vraiment attention. Faites attention parce que il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour moi. En ce moment, sur TikTok, j'ai bloqué partager mes vidéos. Donc, on ne peut plus partager mes vidéos. Donc, ceux qui se font passer pour moi sur TikTok, vous allez comprendre que ce n'est pas moi. Parce qu'ils n'auront pas mes nouvelles vidéos sur TikTok. Ok. Faites attention parce que je ne sais plus quoi faire. On dit que quand tu es célèbre, on te copie. Bon. J'accepte. Mais, c'est dommage de passer sa vie à anaquer les gens. Ok. Donc, vraiment, faites très attention. Moi, ma chaîne YouTube, c'est Les Bains de Maman Fatou. Ma page Facebook, c'est Cabinez Les Bains de Maman Fatou. Et mon TikTok, il y a Maman Fatou officiel que je ne publie même pas du tout. Et il y a la Gardienne de la Tradition. C'est sur la Gardienne de la Tradition que je publie beaucoup. Donc, faites très attention. Ne vous faites pas avoir. Ok. Mes amours, aujourd'hui, je vais un peu, je vais donner une recette. Parce que, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages d'amour. Ils me bossent avec les mêmes problèmes. Des personnes qui sont détestées injustement. Même quand ils ne sont pas quelque part. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est eux qu'on accuse. Ils ont eu des diplômes. Les entreprises cherchent ces personnes avec ces diplômes. Mais quand ils se présentent, on leur dit non. Ils essayent de faire des activités. C'est pareil. Ça ne marche pas. Ils sont invisibles. Ça veut dire que déjà, ton étoile a été volée. Il y a quelqu'un qui utilise ton étoile. Quand c'est comme ça, toi, on ne te voit pas. C'est comme si il y a un voile sur toi. Parce que tu es une lumière. Et ta lumière, la torche, la brille quelque part d'autre. Je sais ce que tu vis. Vous savez, la spiritualité n'est pas facile. Étant spirituel. Je vais une fois, un autre jour, parler un peu. Parce que j'ai l'impression que vous confondez marabou, féticheur et spiritualiste différent. Je suis spirituel, je suis le gardien de la tradition. Ni marabou, ni jeteuse de corée, ni féticheur. Moi, je suis choisi pour garder notre tradition. Je suis un bélier de ma tradition. Je suis un bouclier de la tradition. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment nous sommes attaqués. Donc maintenant, les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, qui vivent ça. C'est vraiment... Je comprends ce qu'ils vivent. Donc pour cela, je vais vous donner une recette. Déjà, aujourd'hui, vous allez le faire. Ne venez pas chez moi. Ne cherchez pas à acheter chez moi. Allez au marché, cherchez. Vous allez chercher le Jufagana. Cette plante-là, j'ai tellement parlé de ça. Ça veut dire le tuyeur de mauvais... Le faux sorcier. Le tuyeur de mauvais sorcier. Le tuyeur de mauvais féticheur. Jufagana. Vous allez aller chercher ça au marché. Cherchez sept boules de Jufagana. Il y a dit bien sept boules de Jufagana. Mais ce que vous devez faire, parce que c'est votre destin, c'est votre vie qui est dans votre main. Vous devez vous assurer que en mettant votre plante dans votre canary, canary, mamet, peu importe, vous avez mis l'eau dessus. Vous devez dire tout ce que vous endurez, tout ce que vous vivez. Et que tout ça s'arrête, que tout ça cesse. Mais arrangez-vous qu'aucune mouche ne s'asseille sur votre préparation. C'est difficile, hein. Mais ce n'est pas impossible. Déjà, ce n'est pas du sucre. Ce n'est pas de la viande. Ce n'est pas du poisson. Donc, quand vous êtes en train de mettre ça au feu, arrangez-vous. Ce n'est pas qu'aucune mouche ne s'asseille dessus. Vous allez bien faire bouillir votre plante. Bien faire bouillir. Faites vos vœux dessus. Vous allez vous laver avec pendant sept jours. Ramassez un peu dans un bol. Ou bien en vous lavant, vous prenez un peu. Ou oubliez-vous. Un peu, juste un peu. Dites votre vœu. Tout ce que vous avez vécu. Et tout ce qui vous fatigue. Lavez-vous. Je dis bien pendant sept jours. Mais j'insiste. Aucune mouche ne doit s'asseoir sur votre préparation. Donc, même si vous avez ramassé l'eau. Vous devez couvrir. Vous n'avez pas qu'une mouche s'asseille dessus. Chaque jour, faites vos vœux. Demandez-vous à Dieu. Priez correctement. Parce qu'il y a d'autres qui disent, je ne sais pas prier. Vous savez, c'est vous qui vivez la chose. C'est en vous que la chose est. Donc, personne ne peut prier mieux que vous-même. Dites tout ce qui vous traverse. Tout ce qui vous vient à la tête. Mais, parlez. Soutez-vous de ce pétrin. Parce que plus ça dure, plus ça devient plus compliqué. Je sais ce que vous vivez. Je sais. Vous ne pouvez pas comprendre. Je sais ce que vous vivez. Tu imagines que. Même ces personnes. Souvent, elles ne sont même pas loin de vous. Tu imagines que la personne brille. Tout ce qu'elle fait, ça marche. C'est avec toi, ton étoile, qu'elle se promène. C'est ton étoile qui la fait briller. Et toi, tu souffres. Tu es à côté, tu n'as rien. Elle l'a. Non. Tout ce qu'elle demande, elle l'a. Les hommes qui le courent après. Ou bien les femmes qui sont tout le temps à ses pieds. Tout et tout. Mais toi, tu ne comprends pas. Souvent même là. La personne ne veut même pas t'achever. Mais c'est juste ton étoile qu'elle a brille. Faut en fait de bien. C'est cette fois. Tu finis de te laver là. Les déchets là. Tu rassembles. Tu vas jeter loin. Dans une poubelle loin de chez toi. Et on va continuer la suite. Quand vous finissez. Vous avez écrit en bas. De cette vidéo. Maman. On a fini. Maman, j'ai fini. Maman, j'ai fini. Et je vais donner une recette. Pour restaurer tout ce que vous avez pas dit. Je dis bien restaurer tout ce que vous avez perdu. Je vais ramener votre étoile. Ça sera un défi pour moi. Et vous allez enfin. Jouer de ce que Dieu vous a donné. Avec de ce que vous êtes venu sur cette terre. Vous allez récupérer tous vos pouvoirs. Vous allez récupérer toute votre chance. Ok. Mes amours. Allez chercher au marché. Il y a des Djoufarana. Allez le tueur de mauvais sorciers. Le tueur de féticheurs. Le tueur de tout ce qui ne sont pas bons. Cette plante est très, 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 très forte. Et très dangereuse. Allez, réalisez. Et revenez du monde. Sous un niveau. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. A très bien. Mes amours. Je vous adore. Abonnez-vous.